Et bonjour à tous sur YouTube, j'ai aucune idée d'introduction, c'est la raison pour laquelle nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. Merci à Nord... C'est pas vrai. La seule sponso c'est votre amour. Allez, c'est le maître des fleurs, donc on est parti dans la game. Si vous connaissez pas le maître des fleurs, c'est un jeu de culture générale. Bienvenue dans le maître des fleurs, le battle royal de la culture générale. Tous les joueurs démarrent avec 3 vies, on pose des questions, un QCM, on regarde qui a faux, qui a juste. Ceux qui ont faux perdent une vie, ceux qui ont juste ne perdent pas de vie. Le but est d'être le dernier survivant. MADRE DES FLEURES ! Quoi ? Il y a eu un bug sur mon effet, je crois. Alors, sur YouTube, on est sur une game rapide. Sur Twitch, on est sur une game rapide. Sur YouTube, on ne va pas trop tarder à partir dans la game. Sur Twitch, je vais lancer bientôt la première question. Peut-être qu'on va partir du principe qu'on est genre à la fois Twitch et YouTube. Genre comme... Ok. Ah. Oh. Ah. Ok. Allez. Ok. Panique pas. Non mais c'est la première fois que je suis en live. C'est la première fois que je suis en live. Ça me... Ça me met dans une situation... Ok. C'est une game rapide. C'est parti. C'était les dernières invitations que j'ai envoyées ici. Désolé pour toutes les personnes qui rejoignent à partir de maintenant. Mais c'est pas trop tard. Je vais renvoyer une dernière invitation finalement parce que je vois que vous rejoignez. Ok. Regardez. Je compte jusqu'à 10. J'envoie les invitations et je vous jure que c'est les dernières. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Par contre, en vrai, j'ai bien fait d'attendre quand même. C'est plus d'une soixantaine de personnes. Vraiment vraiment sur le... Sur le fil. Tu vois. C'est sur le fil. 9 3 4 Allez go. J'y vais. Désolé pour les personnes qui viennent à partir de maintenant. Mais quand il faut y aller, il faut y aller. Et on va essayer de mettre un timer pour que ce soit rigolo et que ça mette la pression. Et puis désolé pour les personnes qui arrivent. En tout cas, c'est tous les lundis. On va jouer très vite. Petit rappel. Les premières questions sont considérées comme faciles. Après, plus on va avancer, plus les questions seront potentiellement difficiles. Les premières questions, voilà. Vraiment, ne cherchez pas trop Média 14h. Allez-y, c'est du tout droit. Et voilà. Et on va y aller. Et c'est une game considérée comme rapide. Ça veut pas dire qu'à un moment donné, je vais pas partir en cacahuète. Laissez-moi exprimer mon TDA à ma juste valeur. À sa juste valeur, je dirais même. Mais, par contre... J'arrêterai assez rapidement pour passer à la suite à chaque fois, ok ? Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Bah, je vais... Bah, je vais inviter là. Merci, Mick. Pour le 22e mois, merci beaucoup. En parlant de TDA, j'ai vu le dernier spectacle de Jérémy Ferrari qui dure 3h15 et qui en parle, Ponce. Il a été Diag, TDA ? Merci, Gizaï. Pour le 23e mois de Prime, merci beaucoup. Vu hier, il était incroyable. Ah, ok. 3h15 de spectacle, c'est colossal, genre. Pareil, hier soir, au cinéma. Ah, il était au cinéma, ok. Allez, c'est parti. Première question de cette deuxième game de la journée, game rapide. Attention. C'est parti. C'est parti. Let's go. Je l'ai vu à l'accord Arena. Ok, d'accord, ok. J'étais hier soir à Bercy. Mais tout le monde y était ou quoi ? Sauf moi, genre. Merde. L'appellation chipolata désigne une saucisse végétale épicée longue et fine de poulet. Une chipolata, c'est une saucisse. Longue et fine, une chipolata. La chipolata. Hum. 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 Alors, chipolata. Une chipolata est une saucisse longue et fine dont le diamètre idéal se situe entre 2 et 2,5 cm. Elle est parfois confondue avec le godivo qui est une saucisse à base de veaux hachés, de graisse de rognon que l'on retrouve particulièrement dans la région Arpitane. Hum. Voilà. Mais il y a des herbes dedans. Ouais, mais c'est pas pour ça qu'on l'appelle chipolata. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Chipolata, ça désigne pas spécialement une saucisse épicée. Voilà. La question, c'est pas... C'est pas... Qu'est-ce qu'une chipolata ? C'est qu'est-ce que l'appellation désigne ? C'est pas pareil. En vrai. Tu vois ce que je veux dire ? Si tu veux un truc épicé, tu pars sur une merguez. Merci Rainbow Color. Merci beaucoup. Tu vois ce que je veux dire ? Mais par contre, je suis tellement d'accord avec vous. Je trouve qu'en question 1, ça prête un peu à confufu. Donc du coup, en difficulté, au moins une au-dessus, ça me semble assez fin. Donc question numéro 2. Hop là, j'ai même pas prévenu, j'ai envoyé. Question 2. Les Sims 4 est un jeu de football, de stratégie, de simulation de vie ou bien de tir à la première personne. Apparemment, aujourd'hui, j'ai une élève de seconde qui m'a dit qu'elle était ta cousine, Ponce, Vérité ou Intox. J'ose pas drop name son prénom. Ok, Sylope 6, tu vas répondre très clairement à cette question. J'ai vu, tu drop name pas, tu respectes la vie privée. Juste cette question, Sylope 6. Écoute bien. Est-ce qu'elle est blonde ? J'attends la réponse de Sylope 6. Est-ce qu'elle est blonde ? Oui. C'est possible. C'est possible. Du coup. Voilà. Ouais, voilà. Le oui à 100 000, par contre, il est vénère, Sylope 6. Ok, Sylope 6. En vrai, je pense que c'est vrai. Pour le coup, j'ai une seule cousine qui est en seconde, elle est blonde. En vrai, j'ai de la thune. D'accord. D'accord, Sylope 6, très bien. Dites-le aux informations. Merci, Jugern, pour le 26e mois de Prime. Merci beaucoup. Bonjour, Ponce, perso. Je suis sûr de ne jamais avoir rencontré ta cousine. Ok. Il y a une discussion entre multimillionnaires, là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi, ça ? On est au G20, ou quoi ? Marilla. Oh, bah, par contre, toi, tu vas prendre ton ban. Elle a 11 piges, hein. Donc, euh... 4h20. Non, il est 16h06. Salut, Ponce, je suis pas ton cousin. Non, mais ça va, euh... Merci, Cacaboudeng. Ça va ou pas, vous ? On se pige en seconde ? Bah, c'est l'âge, hein, pour le coup, euh... Oui. Oui. Bah, c'est l'âge, oui. Ah non, pardon, j'avais 6e dans ma tête. Ah, mais non, alors, j'ai pas de cousine en... Pardon. J'ai pas de cousine en... En seconde. Pourquoi je pensais... Bah, parce que ma cousine est en 6e, donc je pensais à la 6e, du coup. Ah non, j'ai pas de... Moi, j'ai 17 ans. Ok, Romaycos. Ça va, et toi ? Ça va, Royal ? Je te remercie. Discussion de millionnaire, je viens d'arriver. Ouais, je garde, salut. Ah, mais c'est peut-être l'autre. C'est rien. Bizarre, elle me l'a affirmé, pourtant, elle est en région parisienne, je n'en dirai pas plus. Oui, oui. Salut, pont, je suis ton chat. Merci, Romistuff, pour l'abonnement, bienvenue. Merci, Floch, pour le 20e mois au Mexique, pour quelques mois, compliqué de te suivre. Aïe. Merci, Floch. Et merci, Jugern, le sang. Merci beaucoup, Jugern, pour les 5 subgifts. C'est adorable. Merci, Ilag, pour le 4e mois. Tu confonds les cousines. Non, si vous voulez tout savoir. Ok. Ok, je dois expliquer. Désolé pour la game rapide, mais je suis obligé. En gros, je suis pas famille. Dans ma famille, on n'est pas famille. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je suis pas proche de ma famille. Je n'ai pas vraiment de famille, si ce n'est mes deux sœurs et mes parents. En vrai, c'est un peu ça. Et du coup, j'ai des cousines. Mais c'est des cousines que j'ai vues, pour certaines, peut-être zéro fois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je sais qu'elles existent. Et si elles passent par là, je les embrasse, y'a pas de problème. Mais c'est des... Voilà, et du coup... Je crois savoir de celles dont tu parles. Voilà. Mais je suis pas en mode... Oui, oui, oui. Mais je crois savoir de celles dont tu parles. Voilà. Et en plus, c'est cohérent. Si elle est blonde en région parisienne... Bon. Des blondes en région parisienne, y'en a pas 14. En vrai, y'en a beaucoup quand même. Pas mal quand même. Ouais, y'en a 15, 15, 20, tout au plus, tu vois. C'est simple. C'est simple. Merci Justine, battu tout le temps de passer en stream en ce moment. Mais j'espère que tout va bien. Oui, merci beaucoup pour le 37ème. J'espère que tu vas bien aussi. Et merci Rignoc pour le 47ème dans l'ombre. Merci beaucoup. Enfin bon, bref. En vrai, c'est tout à fait possible. Mais là, on est sur une game rapide. On n'a pas le temps de discuter. Les Sims 4, c'est un jeu de simulation de vie, messieurs dames. On enchaîne sur la suite. Voilà. Non mais oui, en plus, Sylopsis, ça doit être ça. N'hésite pas à m'envoyer un DM sur mes réseaux pour m'envoyer son nom et prénom. Et voilà, c'est fort probable. Voilà. Par contre, je vois pas à quel moment ma cousine est arrivée sur le sujet de... Bon, c'est mon cousin en cours, en seconde. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Et c'est là où à mon affi, Sylopsis, je sais pas ce que tu veux dans la vie, mais si t'es professeur, il faut arrêter de regarder Twitch pendant les cours. Parce qu'ils captent, ils sont pas cons. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour le flex. Mais c'est pas du tout le flex d'être ami avec un giga homme soja qui se fait dominer par les femmes. Enfin, tu comprends ce que je veux dire. Y'a aucun flex. Le mec, le mec, il mange des graines ! Le flex de zinzin. Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut rien dire, genre. Flex de fou. Je ne mange pas de graines. Bon, allez, question 3. On est sur une... On est sur une game assez face, là. Question 3, ok. Tu es végétarien ? Non, je suis un putain de walkist, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Non, en vrai, je suis pas végétarien. Non, je suis pas végétarien pour la carbo, tu vois ce que je veux dire ? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je suis ce genre de personne. Excusez-moi, je remets mon écran. Il est pas du tout droit. Mais euh... Oh, pour appeler ça flexi, ouais. Allez, question numéro 3, j'enchaîne. C'est parti. Question 3, let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go. Je vais même pas dire la dernière ville, c'est une ville du sud, donc ça n'a pas trop de sens. C'est bien Paris, la ville la plus au nord de ces 4 villes proposées. Orléans, Bordeaux, Avignon, Paris. Voilà. Voilà. Bordeaux aussi, c'est une ville du sud. Nioxo, arrête. 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 Avignon, c'est où ? Je suis pas français. Ah, salut Akoufen, bienvenue à toi. Avignon, alors, Avignon, très belle ville médiévale, qui a été longtemps capitale de la papauté, notamment. Avignon se trouve effectivement au sud de la France, c'est une des capitales de la Provence. Il est difficile de définir, effectivement, quelle est la capitale de la Provence. Si tu regardes par rapport à, voilà, par rapport à toute la France, Avignon va se situer juste ici. Donc, voilà, au-dessus de Montpellier ou encore de Marseille, tel que tu peux le voir. Alors, Avignon, c'est un cœur historique exceptionnel, au milieu de ses remparts quasiment intacts. Alors, heureusement qu'il y a de la rénovation et du budget mis là-dedans. On va appeler, du coup, l'intramuros, qui est réellement tué dans les murs. Et ensuite, l'extramuros avec l'agglo avignonnaise, composée d'à peu près 300 000 habitants au global. Sur l'agglo avignonnaise, on aura seulement 92 000 habitants à Avignon même, ok ? Avignon, ça va être une ville qui ressemble à ça. Voilà, une ville au bord du Rhône, un des plus gros fleuves de France. Ou encore à ça. Voilà, une ville médiévale où il fait relativement bon vivre. On peut y apercevoir la plus grande construction gothique du Moyen-Âge, appelée le Palais des Papes. Voilà, là. Ça, c'est une classique, on ne va pas revenir dessus, mais ouais, c'est quelque chose, c'est quelque chose. Le demi-pont. Oui, bon, écoutez, on a eu les yeux plus gros que le ventre sur la construction de ce pont-là, il y a quelques centaines d'années. Bon, ben voilà, on en a compris, on l'a compris, il n'y a pas de soucis. Maintenant, bon, voilà, on ne fera plus erreur, c'est tout. On ne fera plus erreur. C'est une game rapide, je le rappelle, messieurs, dames, nous n'avons pas le temps de discuter. Je ne sais pas ce que vous me faites dire, là. Paris est de loin la ville la plus au nord entre Paris, Orléans, Bordeaux, Avignon. On va enchaîner sur la question numéro 4, ok ? C'est parti, question numéro 4, let's go. Rah, pourquoi vous me faites parler d'Avignon, quoi ? Question 4, quel est le nom du personnage principal du film Forrest Gump de Robert Zemeckis, Tom Hanks, Jenny Curran, Lyot Nandan ou bien Forrest Gump ? Et c'est Forrest Gump, bien sûr. Ouh, Forrest ! 80% de bonnes réponses sur ça, voilà. Le piège avec le Forrest Gump, Forrest Gump, Forrest Gump, Forrest Gump, Forrest Gump. Ah. Close. Question 5, c'est parti. À quel groupe doit-on le titre ? Back in black ! Ghost, Metallica, ACDC ou bien Slayer, messieurs dames ? À CDC, bien sûr, pour le titre Back in Black dans les années 80. Back in black, 87% de bonnes réponses, bravo. C'est vraiment donné là. Ah non, mais les premières questions sont censées être données. Merci pour l'imitation, merci. Vous avez reconnu grâce à moi ? Alors, c'est qui le chanteur ? Qui lui dit ? Non, 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 laisse-moi dans mon kiff. Allez, question numéro 6, c'est parti. Let's go. Question 6. On enchaîne, on enchaîne. Si je souhaite acquérir une voiture de sport, vers laquelle de ces marques puis-je me tourner ? Indian, man, Lancia, classe ? C'est super dur, c'est quoi ces questions de fou ? Ah si ! Non. Lancia ? Ah bon ? Lancia ? Je sais pas pourquoi je pense à Demacia, moi, mais ça n'a aucun rapport. Lancia ? Ah, c'est des voitures de sport, Lancia. Ok. M1. C'est bien. Attends, mais c'est super dur ! Les résultats ? Mais quoi ? C'est une div 3, c'est pas une div 2, ça. Lancia, et nous avons 75% de bonnes réponses. On va enchaîner sur la suite. Mais c'est vrai que ça fait peur, la game, un peu, non ? J'enchaîne, mais ça fait peur, hein ? Bien sûr, Waldari, je te fais ça après, y'a aucun souci, t'inquiète. Dans la mythologie grecque, quel héros a décapité la Gorgone Méduse ? Héraclès, Ulysse, Jasne, Persée. Persée a décapité la Gorgone Méduse. Mais attends, mais... 47% de bonnes réponses. Ah, mais la game va être fast ! Fast de fou, là ! Non, la game est dure. Franchement, rassurez-vous, la game est pas simple pour le moment. Franchement, c'est chaud. Merci, Karinette, pour le Prime. Merci beaucoup, bienvenue. C'est une fin de game. Belle journée. Rico, tu nous manques. En fait, ce qui me fume, c'est que la game est giga blitz, mais imaginez, ça va monter en difficulté. Imaginez la suite. Merci, Thales, pour les 1,6 millions de points de chaîne gagnés. Bonne semaine à tous. Bisous. Ok. La game est incroyable, hein ? Question 8 ? Question 8, regardez, on enchaîne ? Une deuxième game blitz derrière ? Non, non, je peux pas. Attends, on n'a pas fini. Une activité dite chronophage est une activité qui nécessite beaucoup d'argent, de dextérité, de matériaux, ou bien de temps ? Un peu plus simple. Faisable, ouais. Faisable, de temps, bien sûr. 99% de bonnes réponses, on enchaîne sans plus tarder, let's go. Quel élément se trouve en 3 exemplaires sur un trimaran ? La coque, le mât, le moteur, l'encre. A peine plus simple, peut-être. Très faisable. La coque. Le trimaran, c'est un 3 coques. Le trimaran est un type spécifique de navire multicoques qui comporte 3 coques. Et généralement conçu pour la navigation ou la course en eau libre. Je pense que, ouais, des gens ont imaginé le 3 mât, en vrai. Je pense. Je pense. Ouais. On va voir ça, mais je... Oui, voilà, c'est ça, c'est... Le tri, 3 mât, moi, mât, 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 mât. Ouais. Bien sûr, Last Universe, bien sûr. Je vais enchaîner, hein. Parce que là, la game, elle va pas très, très, très vite, quoi. Je trouve. Mais tranquille. Question 10, c'est parti. Laquelle de ces séries policières est la plus ancienne ? Navarro, une femme d'honneur, les cordiers jugés flics, Julie Lascaux. Navarro, non ? Navarro ? Navarro ? Navarro ? Bon, déjà, une femme d'honneur est Julie Lascaux, certainement pas. Les femmes sont à l'honneur, hein, donc je suis pas sûr que ça date d'il y a 50 ans, quoi. Par contre, Navarro, c'est devenu... Navarro, c'est... Ah non, 89 ! Ok, j'avoue, j'aurais dit fin des années 70. 89. Merci beaucoup à... Gule, 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 Gule ! Pour le 27ème mois, merci à Ben pour le 35ème aussi. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Salut, Pompon et les fleurs, je vous avais écrit il y a exactement une semaine à propos de ma rupture avec la personne... Oui ! Avec qui j'ai été pendant 6 ans ? Oui, c'est vrai, on avait un peu discuté et tout. J'ai appris il y a 3 jours que 2 semaines après m'avoir quitté, un de mes amis les plus proches que j'ai depuis plus de 10 ans et ma copine se sont embrassés. Il était au courant de la situation et j'en souffrais beaucoup. Je suis détruit, je sais pas trop quoi faire, je suis dans une ville où je connais personne à part mes collègues de travail. Bah, en vrai, il faut continuer sur ce que je t'avais raconté, c'est juste que là, par contre, pour le coup, ton pote, bon... Qu'est-ce qu'il y a ? Tu pars ? Attendez, j'arrive, je vais faire un bisou à ClassyComic, je vous laisse envoyer des cœurs pour Saxo... J'arrive, j'arrive, j'arrive ! ... 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 Pardonnez-moi, j'ai un ami que j'ai logé pendant une semaine et qui partait, je me suis permis quand même de fermer derrière lui, de lui faire la bise, excusez-moi... ... 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 Euh... Est-ce que tout le monde est là ? Oui, bonjour, on s'est appelé pour passer sur la prochaine question parce que je veux envoyer la question numéro 11. Alors que vous n'êtes plus que 1400 dans la game, mais je veux envoyer la question numéro 11. D'ici quelques secondes, je vous invite à vous rapprocher directement de votre écran. En... En... Merci beaucoup, Witch Pipou, pour le quatrième Watt Prime. Mathéo qui part, Théo qui arrive, bientôt un pote qui s'appelle Eo va dormir chez Ponce. J'avoue, t'as raison. Bon, j'enchaîne. Question numéro 11. Ok. C'est parti. Question 11. Let's go. Quel auteur a créé le personnage de James Bond ? Arthur Conan Doyle ? Tolkien ? Martin ? Ian Fleming ? Le petit Tolkien qui bosse sur James Bond, là. C'est Ian Fleming. Fleming a créé le personnage de James Bond. 77% de bonnes réponses. J'enchaîne sur la question 12. C'est une game blitz. C'est une game rapide, messieurs dames. Ça enchaîne. Qui est l'autre nom de l'adrénaline hormone du stress. Épinéphrine, mélanine, stressine, relaxine. Attendez. Messieurs dames, c'est l'épinéphrine, l'autre nom de l'adrénaline. C'est la première fois de ma vie que j'entends ce mot. Voilà, voilà. L'épinéphrine est la forme médicamenteuse d'une hormone d'adrénaline que le corps produit par le... Mais attends, ah oui, non. Pourquoi on donne de l'adrénaline à des gens ? Pourquoi de nom ? Oh bah tu sais, des fois... C'est souvent cardiaque. Mais c'est quoi ? C'est pas pour... Ouais, voilà, c'est ça pour relancer le cœur. Y'a pas ce truc-là ? La plupart du temps, les effets de l'épinéphrine se font sentir immédiatement. Que les victimes sentent leur campagne rapidement. Ok, merci Zétoz. Merci Zétoz, hyper sympa. Merci pour ces 10 subkills. Super gentil, merci beaucoup. Overdose dans Pulp Fiction. C'est la question que j'allais poser. Quand on retrouve quelqu'un inerte suite à une overdose par exemple, genre l'adrénaline, genre ça peut marcher ? Pour réactiver tout le process ? Merci Tagada, 41 mois, merci beaucoup. Non, ok, d'accord. Si c'est dans un film, oui. Ah voilà, on est d'accord. Ah, donc devant la caméra, oui. D'accord, on est d'accord. Adrénaline produite par le corps, épinéphrine produite en labo. Oui, oui, oui. Vous voyez comme la théine produite par le... Enfin, qui y a dans le thé et la caféine qui y a dans le café, quoi. Alors que c'est la même molécule. Enfin, je crois. Merci Alexou. Le coquinou, merci beaucoup. Pas la même, si, je sais pas. Différence, caféine, théine. Le mot théine qualifie donc en réalité la caféine issue du thé. Mais il s'agit de la même molécule. Si, je crois que c'est ça, moi. Bon, après, c'est le premier lien que j'ai trouvé, donc j'en sais rien. Mais je crois que c'est ça. Il n'y a pas de différence, ouais, c'est ça. On regarde les résultats sur l'épinéphrine. On est sur une game rapide. 82% de bonne réponse. Bravo à tous les viewers et toutes les viewers d'urgence. Vous avez bien retenu la leçon. Bravo. Je continue du coup avec la question 13. C'est parti. Question numéro 13. Let's go. Dans quelle ville se trouve le monastère des Eiorinimites qui abrite la nécropole de plusieurs rois portugais ? Cadix, Guimaraes, Lisbonne, Rio de Janeiro. C'est à Lisbonne. Mais autant, c'est un truc que j'ai vu du coup, la honte. Hieronymite. Voilà, honte. Le monastère des Eiorinimites est un monastère portugais de l'ordre de Saint-Jérôme. Témoignage monumental de la richesse de découverte portugaises à travers le monde. Oh, mais j'ai trop honte. Mais j'y suis allé. Je l'ai vu et tout. Et j'aurais même pas su répondre. J'ai trop honte de moi. Et en face, il y a l'eau et il y a les statues des grands explorateurs. C'est ça, je crois. De l'autre côté, là-bas. Je crois que c'est ça. Je l'ai visité. Mais moi aussi. Moi aussi. J'ai vraiment souvenir de fou. De ça. Impressionnant de fou à voir. C'est gigantesque. C'est immense. C'est immense. Et en fait, de l'autre côté... Voilà, c'est ça. Putain, j'y suis allé qu'une fois. De l'autre côté, c'est ça. Vous avez ici exactement... Je suis pas sur Google Maps. Je vais casser mon crâne. Je comprends pas. Je sais pas quoi faire. J'ai tapé Google Maps. Je suis sur Google Maps. Je sais pas quoi faire. Ils ont plus le droit. C'est coche. Coche, coche. Nouvelle loi. Ouais, mais j'ai tapé Google Maps. Je recherche Google Maps. Tu vois ce que je veux dire ? Genre... Tu vois ? Google Maps. Let me check. Let me check. Ok. Je mets ça sur Google Maps. Je suis... C'est exceptionnel ! Voilà. Et du coup, là, vous avez une statue. Donc là, il y a l'eau. Là, vous avez une statue avec tous les grands... Explorateurs... Explorateurs portugais, notamment. Et là-bas, en face, vous avez justement le monastère dont on parle. Voilà. Et là, t'arrives à Manhattan. Juste après le pont, quoi. La tour de Belém à droite. Juste au fond, là-bas. Tout à fait. Voilà. Et j'y suis allé aussi. Et c'est vrai que c'était très impressionnant. Et donc, c'est Hieronymite. Je retiens pour... San Francisco. Oui, pardon. C'est pas du tout Manhattan. C'est San Francisco. Excusez-moi. Alors que c'est Nilon, Nilon. Ça me terrifie. Enfin, c'est... Bref, c'est Lisbonne. D'ailleurs, Lisbonne... Moi, j'invite les gens à visiter Lisbonne si jamais... Je ne l'avais jamais fait. Je trouve que c'est une excellente destination en tant que touriste un peu random. Il y a beaucoup de trucs à faire. Il y a beaucoup de renseignements à avoir à droite à gauche pour pouvoir justement faire des trucs cool. C'est pas si cher. Il fait très beau. Les gens sont assez cool. En tout cas, moi, ce que j'avais... J'y suis allé deux fois et à chaque fois, j'ai eu vraiment des bons feelings. J'ai rencontré des gens super gentils dans un environnement très agréable. Donc, une fois où j'y suis allé quand même dix jours. C'est pas rien. Dix jours à Lisbonne. C'est pas... J'ai eu le temps de... J'étais allé dans un club. J'avais fait la teuf. C'était sale. C'était sale de fou. Je sais plus comment... Je sais où il était le club. Je serai, je pense, le retrouver presque. Et j'avais fait la teuf, mais genre, je crois, jusqu'à huit heures. Avec des Portugais. Je comprenais rien. C'était incroyable. Ah ouais, les souvenirs à la sienne. Bon, Lisbonne, en tout cas. 42% de bonnes réponses sur Lisbonne. Le long des quais, c'était en fait un endroit où il y a une rue en dessous et une rue au-dessus. Et il y avait un club là. Je sais pas si... C'est pas... Ouais. C'est pas... Bien sûr, Agneau, bien sûr. Bien sûr. Je vois très bien, je crois que j'ai été dans ce club aussi. En vrai, je suis sûr que si des gens ont été dans ce club, vous voyez où je parle. Mais c'est pas une vanne en plus. Parce qu'il y a un endroit comme ça. Merci le bourdon. Merci beaucoup le bourdon. Merci pour les rediffs chaque soir. Mon petit rituel, bah ça fait chaud au cœur. Pompons ou Taz ? Bah non, il n'y avait rien à Lisbonne. Je vais pas acheter du Taz à des inconnus à Lisbonne. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, par contre, on enchaîne là. C'est question 14. On est sur une gamme un peu faste. On enchaîne là ! Bougez-vous là sur le quai 14. On vous attend là-haut. C'est parti. Question 14. Ça s'appelle Music Box. En vrai, c'est peut-être ça, ce pub. Je sais plus. Combien de dents possèdent un adulte normalement constitué sans compter les dents de sagesse ? 28, 30, 32, 34. 28 ? Ah oui ! Parce qu'en fait, les dents de sagesse, c'est 32 aussi. Mais avec les dents de sagesse, c'est 32. Mais moi, le sang, les dents, il m'a un peu brun. Il m'a un peu brun. Mais oui, bah oui. Du coup, tout le monde a 32 dans la tête ? Bah oui. Bah oui, mais oui, mais non. Parce que c'est 32 moins 4, vu que les dents de sagesse, on en a 4. Et voilà, quoi. C'est chaud, hein. Et ouais. Les dents de sagesse font très mal, hein. Je suis trop con, j'ai mis 32. Bah ouais, mais t'es pas trop con. C'est juste que la question, elle est faite pour feinter, tu vois. J'ai réellement touché mes dents, je conseille. T'as vraiment fait genre 1, 2, 3, 3, 1, 1. Allez. 1, 2, 3, 1. Ah merde, j'ai pas le temps de répondre, attends ! C'est une dinguerie ! Bon, c'est possible d'avoir une vie, j'ai toujours mes dents de sagesse. Oh bah oui, oui, c'est de raison, je peux pas refuser, bien sûr. Si t'as encore tes dents de sagesse, tu peux pas trop le savoir, en vrai. Question numéro 15, on enchaîne. C'est parti, question 15. Je comprends, là, pour le coup. Dans le jeu vidéo Tetris Qu'est-ce qu'un Tetris ? Le Tetromino en forme de T Le pseudonyme du créateur 4 lignes supprimées d'un seul coup Ou bien plus aucun bloc sur le terrain Alors oui D'ailleurs Catman tu fais bien de m'y faire penser N'oubliez pas que vous allez pouvoir rejouer Mercredi soir si vous le souhaitez Mercredi soir c'est mettre des fleurs IRL Avec Rivenzy N'oubliez pas il y a une game en plus mercredi soir Je le précise Quelle ligne supprimée d'un seul coup c'est un Tetris Tout à fait c'est un coup spécial 71% de bonnes réponses bravo Et j'enchaîne sur la question numéro 16 Let's fucking go Question 16 Quelle tribu amérindienne A eu pour chef Cochise et Geronimo Les Hurons Les Iroquois Les Sioux Les Apaches Les Apaches Les Apaches Ont eu pour chef Cochise Et Geronimo 59% Bonne réponse Question numéro 17 Oui vous êtes très peu dans la game Vous êtes plus que 300 là Quel groupe de rock est repris par Rihanna Dans le titre Same old mistakes All mistakes All mistakes All mistakes Alors des gens disent Il est tout seul Non Il y a une personne Qui est la pièce maîtresse Et motrice Du projet Mais Tame Impala N'est pas seul sur scène Tu vois comme là il le montre Etc Et c'est ça le truc C'est comme Tu vois Le Comment expliquer Comment expliquer Comment expliquer Tu vois Il y a beaucoup de groupes Où je sais pas Pete Doherty C'est pareil Il y avait Pete Doherty Quand tu le voyais en concert C'est pas lui C'est tout le monde Tu vois Et il y a plein de projets comme ça Où oui Une personne prend un peu la tête Mais voilà Merci Angoury pour le 12ème mois Merci beaucoup Ouais projet musical Oui mais c'est Il y a des gens Ils vont dire Je suis allé voir Tame Impala Ils étaient trop bien Tu vois ce que je veux dire C'est Ça arrive souvent en vrai Il est où le rock là C'est pop rock Non mais Cherchez pas Cherchez pas Cherchez pas Cherchez pas Impala c'est du rock Ne cherchez même pas 31% Bonne réponse là dessus Vous êtes plus que 146 A la question 17 Ça n'arrive Jamais Genre Faudrait enlever la précision Groupe de rock Parce que c'est vraiment pas rock Imo Bah en vrai Ditchk Je suis désolé de te dire Imo tant mieux pour toi Mais c'est En vrai C'est un groupe de rock Le rock après C'est juste ultra large Mais C'est Le rock c'est large Très Très large Merci Merci beaucoup Il se drogue Mais c'est l'horreur Mais ils prennent un maximum De cocaïne C'est Il se drogue Et puis surtout C'est difficile de juger Rock par rock Sur une chanson Tu vois Genre en vrai C'est beaucoup plus que ça Tu vois C'est ça le truc Bah voilà Dans ce cas là Pink Floyd C'est pas vraiment du rock Dans ce cas là C'est compliqué quoi C'est compliqué Du coup Le gouvernement C'est du rock Par ce standard Ils prennent de la langue Mais c'est du rock Bon allez Question numéro 18 La game est ultra fast Question 18 C'est parti Let's go Parce qu'en fait Le truc c'est que Même si t'écris Genre Quel projet musical est repris Par Rihanna Don't eat same old mistakes Ça n'aide pas plus Les gens à trouver Ta même pas là En fait c'est ça Que je veux dire par là Je sais pas si tu vois Ce que je veux dire Ditchke par rapport au A définir ce qu'est rock Et pas rock C'est à dire qu'en vrai Que t'écrives Quel projet musical Quel chanteur Quel groupe de rock Quel artiste C'est pareil Genre la question C'est la même Tu vois Ça ne changera rien Et en vrai On peut dire que c'est Groupe de rock C'est un peu sale Bye Question 18 Let's go C'est envoyé Question 18 Let's fucking go Le wave ski Est un sport Qui mélange le serve Avec le serve volant Le kayak La planche à voile Le ski Le wave ski C'est un sport Qui mélange le serve Avec le kayak 34% de bonne réponse Le wave ski Avec le kayak Les sensations du surf Assis Le wave ski Est un sport de glisse Mêlant surf et kayak Pour le pratiquer Première chose à avoir La planche On est assis sur une planche De surf un peu plus épaisse Ce qui nous permet De nous asseoir dessus Sans nous enfoncer Trop dans l'eau On a un siège Une sangle Et des full straps Pour être calés sur la planche Et bien sûr une pagaie C'est la partie kayak Du compromis A l'origine utilisée C'est où ? Sur les plages australiennes Pour aller chercher Les nageurs en difficulté Le wave ski Fait son apparition En France Dans les années 80 Aujourd'hui La discipline Contient une centaine De compétiteurs Au niveau national Violette 15 ans En fait partie C'est mon papa Qui en avait fait En premier Et après Il m'a fait découvrir Le sport Et il m'a fait essayer Et j'ai adoré Depuis Il y a un petit accent De Nouvelle-Aquitaine Je pense Le wave ski Reste une activité Relativement méconnue Mais elle est De plus en plus accessible Notamment grâce Au matériel Qui évolue On a Un très bon Développement structurel Qu'est-ce qu'ils font derrière ? Ils font les ouafs Par les clubs En particulier Et là ils se retournent Bon mais non Vous ferez votre game Je suis en train de répondre A une putain d'interview Ok Et donc ouais L'avantage c'est vrai Du wave ski C'est que C'est que Bon voilà C'est un sport Qu'est-ce que D'accueillir du public De les encadrer Avec du matériel Aussi de qualité Qui a progressé Énormément Ces 15 dernières années Et c'est pour ça Que maintenant On a plus de public Et beaucoup de femmes Entre autres Parce que le matériel A évolué C'est plus léger C'est plus facile A transporter Ça va même Jusqu'à la création De toute nouvelle planche Oh les sensas Encore une phase Oh Mais attends Mais là Mais attends Mais ils ont tellement RIDé la puff Oh ils ont RIDé la puff De fou Peut-être la descente Du mont Ventoux En tandem Avec PA Jusqu'à la création De toute nouvelle planche Comme ces tandems Encore une phase Prototype Oh comment je kifferais Par contre Ils ont tellement RIDé la puff Je suis choqué Merci Ultimate Blastor Pour le 31ème mois Merci aussi Sengarin Bodash Merci pour le Pour le 11ème Pardon Bien sûr Bah enchaînons C'est une vague C'est une vague pompon C'est pas de la neige Ouais mais c'est vrai Que puff Je sais pas Dès que tu ride un truc J'ai envie de puffer ça Tu vois C'est ça le truc Vous êtes encore 70 J'enchaîne sur la suite Parce qu'il y a très peu De personnes à 3 vies Ça va faire très mal Attention maintenant Les réponses affichent Avant les questions Regardez ça maintenant C'est parti Effectivement Un monologue dramatique Une attitude humble Et modérée Un sentiment de mélancolie Et de nostalgie Une solution saline Pour conserver les aliments Qu'est-ce que La sodade J'aime bien Qu'est-ce que la sodade La sodade C'est un sentiment De mélancolie Et de nostalgie Sentiment mélancolique Mêlé de rêverie Et d'un désir De bonheur imprécis Mot portugais Qui exprime Un sentiment complexe Où se mêlent mélancolie Nostalgie Espoir Attends c'est quoi La sodade est considérée Comme un mot portugais Difficile à traduire Au point que la création D'un néologisme français A même été envisagée Le dictionnaire français Larousse Le définit comme Sentiment de délicieuse Nostalgie Désir d'ailleurs Il n'y a pas de terme Correspondant en français A l'ensemble Des exceptions De sodade Toutefois L'angueur Est une acceptable Approximation L'angueur C'est une tension Entre contraires D'une part Le sentiment d'un manque D'autre part L'espoir Et le désir De retrouver Ce qui nous manque L'objet du manque Peut-être un passé heureux Une personne Ou encore un lieu Lors des conquêtes Portugaises en Afrique La sodade Exprimait notamment Le désir des colons De retrouver leur pays Oh le porc Vous avez la sodade Va écouter la chanson La sodade La sodade C'est le mal du pays Quoi presque Attends mais je suis en game Blitz là Qu'est-ce que je fous Ça va pas 85% Ça va Oh le bio OMG Oh gros don OMG Oh gobi Non le bio Ça faisait longtemps Très très belle saison T'as l'as il est là Pendant ce temps Je continue sur la question 20 C'est parti question 20 BD Comics Bordurerie Paul Devy Poldo Maldaki Sildavi Comment s'appelle le pays Dans lequel se rend Tintin Dans le sceptre d'autocar En Sildavi Ils sont en Sildavi 71% de bonnes réponses Bravo Vous avez la culture Tintin Vous avez la culture Tintin Ils sont encore 2 à 3 vies J'enchaîne sur la question 21 Let's go Gastronomie Jonas Goreed Gala Brailleburn Touchons Laquelle de ces propositions N'est pas Une variété de pommes Moi j'aurais dit Brailleburn Mais alors là C'était touchons Donc c'est à dire La pomme Brailleburn Elle existe Ouais elle ressemble A toutes les autres pommes Mais c'est une Brailleburn La pomme La pomme Jonas Goreed Oh wow On voyage hein On voyage sur place C'est nice Viper malheureusement Elle est éliminée Désolé pour toi Bousni Thales Ont perdu Leur vie Ils en ont plus qu'une C'est chaud Réburn Brailleburn Gredon Gredon est seul en tête Gredon est une personne Qui n'a jamais gagné Attention je veux pas Je suis pas en train de Un Bon Mais bravo Gredon Question 22 C'est parti Question 22 Science Cérébrale Cardiaque C Centrale What ? Tu es flou pompon Bah moi je sais pas Dans le sigle VHC Que signifie la lettre C C C C Attendez Attendez Vous allez voir Bah c'est Ce que je voulais dire C'est l'hépatite C'est quoi C'est vraiment C'est quoi C'est virus Hépatite C Oh la masterclass Oh il y a eu quand même De la bonne réponse Quand même C'est bien Ah la masterclass De fou La méta C Le virus de l'hépatite C VHC Exactement Question 23 Gredon il me stresse un peu Avec tous ces jetons Tout blanc Ouais 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 Mais Gredon il est Il est déterminé Sur cette game Question 23 Let's go Nom de la musique Pitié Maro Sodade Sodade Magnifique TV série Antenne 2 Radiovision PTT TF1 Radio France Quelle était la toute première chaîne de télévision Française Ouf Radiovision PTT Radiovision PTT Comme 82% Des fin Non mais moi mon YouTube Il est cursed Genre une vidéo se termine Et là ils se disent Oh bah tiens on va le mettre En plein milieu D'une petite playlist Nostalgique Synthwave Retrowave Mix Cloud9 Royalty Copyright Safe On va le mettre à 45 minutes Il sera content Tu veux quoi YouTube je comprends pas C'est ouf non ? Ça me fait la même Non mais c'est incroyable Je kiffe cette playlist Elle est très bien Mais pourquoi là ? Nickel Radiovision PTT Ouais C'est la première Et plus ancienne chaîne De télévision généraliste Nationale française La Radio Vision PTT Création en 1935 Disparition en 1937 Voilà Donc c'est un Genre mon petit neveu Est plus vieux Que la Radio PTT Enfin A vécu plus longtemps Que la Radio PTT C'est lourd C'est lourd Petit flop Bah c'est chaud Ils ont fait Ce qu'ils n'ont plus Non si je pense que ça a donné Lieu à des trucs de fou Etc J'imagine En général Les trucs précurseurs Restent pas Genre ultra longtemps Mais par contre Marquent tout le monde Tu vois C'est un peu ça Plus long que le live Pas très dur Mais c'est vrai Question 24 Boum J'ai envoyé question 24 Cinéma Cabeza De Vaca The Mission Aguirre la colère de Dieu A la recherche de l'Eldorado Dans quel film De Werner Herzog Suit-on un groupe De conquistadors A la recherche de l'Eldorado C'est Dans Aguirre La colère de Dieu 67% Mais Gredon Gredon tu fais peur là Non Genre Super peur là Question 25 C'est parti Question 25 Super peur non Société Société D'Océanie D'Asie D'Afrique D'Amérique du Nord Les Ojiboué Sont des Autochtones D'Amérique du Nord Aux Ojiboué Autochtones D'Amérique du Nord Appartenant au groupe Des Anishinabés Ils sont répartis De façon sensiblement égale Entre les Etats-Unis Et le Canada A cet endroit Voilà 87% de bonnes réponses Ok 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 Ils sont chauds hein On a un peu du mal A départager Les 13 personnes restantes Là c'est très chaud Question 26 C'est ouf Parce que vous étiez déjà Quasiment tous dead A la question 17 Et là depuis tout à l'heure Tout le monde survit Enfin tout le monde Mythologie, religion En oiseaux, en papillons En biches, en brebis En quels animaux Ont été transformés Les Pierrides Les 9 filles de Pierros Rois de Macédoine Elles ont été Transformées en oiseaux Les 9 filles de Pierros Rois de Macédoine Ont été transformées En oiseaux C'est plus dur Messieurs dames C'est la finale Nous avons perdu Palplatine Bousni Thalestis Il n'y aura pas de Back to back De Thalès Tout de même Big GG Palplatine On ne l'aura pas au téléphone En allant chercher Louise Quoi qu'il est un peu tard Tu me diras Bousni N'ira pas marquer aussi Sa 3ème victoire Cela dit On a des sérieux Concurrents A la victoire ici Qui va gagner Le maître des fleurs Qui sera le maître des fleurs J'écris à l'instant même Livianil A 2 vies Ici pour potentiellement Aller marquer sa 2ème victoire On a Gredon Qui nous fait peur Avec ses jetons blancs Depuis le début Qui est là tranquillement On a aussi Moignon God Ok j'ai l'image Je crois que je visualise Finalement un moignon Que tu insères Albio Ok Albio Albio C'est quand même Solide Parce que c'est 8 victoires A son actif Cela fait longtemps Qu'on ne l'a pas vu Justement Regagner Ça ferait grave plaisir Petit Diablo C'est une vie Petit Diablo C'est inconnu J'avoue De mon côté Maël 49 Ça faisait longtemps Qu'on ne l'ait pas retrouvé En finale Ici Maël 49 Est-ce qu'il va marquer Sa 8ème victoire C'est la question Xav Elle avait gagné Il y a à peu près Un mois je dirais Cette fois-ci Est-ce qu'elle va pouvoir Marquer sa 2ème victoire Le suspense est total Vous avez ici Tous les concurrents A la victoire Qui sera Le maître des fleurs Qui sera le maître des fleurs A vous de choisir Livianil qui nous dit Je dois partir Attention Je vous préviens Livianil dit Je dois partir Livianil dit Je dois partir Livianil Voilà Merci Bypastille Let's go les 20 mois Merci beaucoup Merci beaucoup Je le précise Ah vous pensez Que c'était le dieu Du moignon Et pas le moignon Dont on sert Pour Merci Armir Pour le 17ème mois Merci beaucoup Armir J'espère que tu vas bien Remonte les victoires Ouais bien sûr Bah Albio C'est une légende du club Voilà Ancien grand gagnant Qui là Quand il peut jouer Il clutch de fou Maël Exceptionnel joueur Qui a gagné la saison 4 Je vous le rappelle La précédente saison Il a gagné Xavel a gagné Il y a à peu près Deux semaines Un truc comme ça Très 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 fort Pour le coup Septième de cette saison Livianil dit Qu'il doit partir On veut Voilà Gredon Première fois de ma vie Que je te vois là Quoi que tu m'as dit Que t'avais fait un top 5 Pas de réponse Non C'est pas vrai Gredon Moignon God Pour le coup C'est ta première partie Ok Très solide Pour une première partie Incroyable J'ai pas parlé Des MDI Charivan Non J'ai pas regardé J'ai pas eu le temps J'ai pas parlé Et petit Diablo C'est sa première finale Mais attention Ça le fait grain Dans le classement Voilà Attends on est où là On en est là Tout le monde met tout Sur Gredon Parce que Livianil a dit Qu'il devait partir On a beaucoup de gens Sur Albio Beaucoup de gens Sur Mael Mais on a beaucoup Moins de chaînes Que tout à l'heure C'est assez impressionnant Par contre La diff est colossale C'est parti Ah bah attendez Il voulait que du coup Qu'on mette ça Voilà Ah mais c'est nostalgique Synthwave Alors que là J'ai un petit peu de Bienvenue Dans la finale Du Maître des Fleurs Ils ne sont Que 7 Je vous rappelle Que la finale Il va falloir répondre Avec des chiffres Des nombres À virgule Négatif Ou non hein Bien sûr Et les personnes Les plus proches De la bonne réponse Ne perdent pas de vie Tous les autres Perdent une vie Ça va en général Très vite Je repasse sur Prime Parce que c'est dur Pour moi Mais on bouge pas Pas peu fier De mon top 72 Tout à l'heure Mon troisième best GG insane Et merci toujours Pour la force évidemment Merci beaucoup Question 27 En quelle année A été annoncé Le jeu vidéo Starfield Annoncé 2018 J'aurais eu un topel Ok Moignon God 2021 Albure 2014 Livianil 2015 Xav Gredon Maël Petit Diablo 2018 Question numéro 28 Là dessus Gredon est seul en tête Avec ses devis Question numéro 28 C'est parti En quelle année La française Emilie Le Pennec A-t-elle gagné La médaille d'or Des barres asymétriques Aux Jeux Olympiques Emilie Le Pennec Emilie Le Pennec A gagné la médaille d'or Des barres asymétriques Au JO En 2004 En parlant de Prime Je comprends pas Pourquoi je peux pas me réabonner ici Alors que Twitch me dit Qu'il est dispo C'est parce qu'il y a Il y a une nouvelle partie d'interface Où tu dois recliquer Sur un autre bouton Pour accéder à Prime C'est caché Faut fouiller un peu Apparemment N'hésitez pas à fouiller Pour le Prime bien sûr 2004 du coup Livianil a répondu 2000 Livianil Is dead On this game And Gredon Only one Je sais pas parler Gredon est seul en tête Xav Maël Petit Diablo Ont toujours une vie Ils survivent Bravo En quelle année est sorti l'album Red Taylor's version De Taylor Swift 2017 2021 J'en avais aucune 2021 Oh y'a des Swifties Petit Diablo 2019 Maël 2012 Ils ne le savaient pas Xav elle a répondu 2021 Et Gredon 2021 Nous avons un double Swifties Ici Merci Tomulus J'ai entendu Prime Oui Merci Seb aussi C'est beaucoup Grosse Grosse avance Pour Gredon Avec les deux vies Mais rien n'est fait Xav Accroche toi Ça peut le faire bien sûr Question 30 C'est parti Combien de pays Ayant eu une frontière terrestre Avec la Pologne En 1990 Ont disparu Moins de 3 ans après Ok Ok Question de Zinzin Combien de pays Ayant eu une frontière terrestre Avec la Pologne En 1990 Ont disparu Moins de 3 ans Après 3 Je saurais Toi tu dis quoi RDA URSS Et CZE CZE c'est quoi Merci Renard Pour le 7ème mois de Prime Merci Antique Pour le 6ème mois d'abonnement Merci Charlie Monade Pour le 3ème mois de Prime J'ai enfin trouvé le Prime Merci Bon Merci beaucoup Ah La Tchécoslovaquie La Tchécoslovaquie D'accord ok Effectivement Alors pas la Tchéquie Parce que la Tchéquie existe encore Donc tranquille Mais Tchécoslovaquie Pour le coup oui Je pense que c'est RDA URSS Tchécoslovaquie Je pense que c'est ça Effectivement La Tchéquie existe Je vous en conjoint Les deux ont répondu 1 Personne ne perd de vie Oh la dinguerie La game continue donc Xav Gros don C'est parti Question 31 Merci Tropium Bienvenue Merci pour le Prime C'est parti En quelle année Un album de la BD Les Petits Diables A remporté Un prix jeunesse A Angoulême C'est parti C'est parti Un prix jeunesse Un prix jeunesse A Angoulême Ouais République Tchèque En fait Faut dire Tchéquie Maintenant Voilà Et c'est Gredon Qui l'emporte Face à Xav Malheureusement Xav n'ira pas marquer Sa deuxième victoire Ça aurait été incroyable Mais ici c'est Gredon Pour Ça Attends quoi Pour Je peux pas descendre Gredon Pour 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 sa douzième game De toute sa vie Et Gredon Rapporte La première fois Une victoire Sur le Maître des Fleurs Mamie Jajou Pardon 51ème Nous avons le top 10 Avec Bosnita Les Pierrox Moignon God Alvi Olivia Nil Petit Diablo Maël Xav Et Gredon Top 1 La 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 Ouais ils l'ont fait Franchement chapeau Jusqu'à la fin Ils ont mouillé le maillot Ouais ils l'ont fait Franchement chapeau Une étoile de pluie sur le maillot La 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 fête est au rendez-vous La 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 Oh ma ma saouler un peu cette musique là Non mais là non mais genre Si la la Elle m'a un peu saoulé ouais Là genre là tu vois j'ai pas envie d'écouter jusqu'au bout Tu vois ce que je veux dire Moi je l'aime toujours Bah elle existe après Merci Théo 29 mois Merci Sarah 60 mois de prime Merci pour le 43ème mois en T2 Et Vachette merci pour les 2 ans de prime Merci beaucoup Bon tu fais le FC Silmi ce soir ? Attends je regarde Et bah non on est en 2024 Du coup 2024 on peut changer Non mais je pense que en vrai Moi j'aime bien avec ça en vrai Tu vois parce qu'en fait c'est au feeling C'est du feeling C'est du feeling tu vois ce que je veux dire Genre à tout moment ça aurait pu être un Attendez j'ai pas la fibre Ça aurait pu faire ça tu vois Non ça colle pas Du coup Gredon Veux-tu venir sur Vocal Discuter de ta première victoire All time Tu es le bienvenu si tu le souhaites Bien sûr Je vais fermer la session ici On va aller regarder le top 18 000 personnes qui ont participé Voyons voir un peu Totoro a gardé la tête On n'a pas le plat Il est toujours Achenuela Buzini Xav Xav a gagné une place Buzini a gagné des places aussi Achenu aussi Je crois que Je sais plus Merci Bionic pour le 31ème mois Des bisous Merci beaucoup Est-ce que Tu es là Livian il était là J'ai envie de voir son Gredon Regardez Gredon Gredon est passé de Je sais pas Je sais pas combien t'étais A 28ème en une victoire Merci Loraniard Pour le prime Bienvenue Merci beaucoup Bon c'est pas mal en vrai Pour 100 sub gifts Tu gardes la même pour toujours Alors non On ne m'achète pas encore une fois Tranquille Mais Mais voilà Tu peux m'envoyer un DM Pour me faire des propositions Du coup Si Si jamais Si jamais tu peux venir Tu veux pardon Venir sur vos cas Le gredon Tu es le bienvenu Tu n'es pas obligé Il était 177ème C'est à dire qu'en une victoire Il est passé de 177 A 28 C'est insane quand même En vrai C'est vraiment ouf Mais je sais pas si t'es là Gredon Gredon Toujours Zéro message sur le chat Ouais ouais Non t'es pas obligé Gredon Moi je veux pas forcer les gens Il n'y a rien d'obligatoire Dans ce petit passage vocal C'est juste que c'est sympa De découvrir un petit peu Les gagnants et les gagnantes Mais tranquille Nos pressions Une vraie fleur de l'ombre Franchement il n'y a aucun souci Gredon Si tu veux rester dans l'ombre Moi je te réveille pas Je te laisse tranquille Tranquille Je suis sa secrétaire C'est un homme très occupé Il ne peut pas prendre d'appels vocaux Très bien Merci Seekar Merci beaucoup Très bien Donc on aura toujours Potentiellement Sa secrétaire C'est ça C'est ça je crois Ok Gredon Entre mythes et légendes Nouveau gagnant du maître des fleurs Est-il réellement Une personne physique Bon bah en tout cas GG Gredon Voilà GG quoi Arrobas Gredon T'es là bro La lourdeur j'aurais jamais dû faire Ne faites pas ça Je passe un émotor click Ok Non je sais pas Je suis un malade d'avoir fait ça Je me suis dit tout le monde va le faire J'ai paniqué sur le chat J'ai paniqué J'ai paniqué J'ai paniqué Tranquille Je me suis dit non Non harcèlement J'ai paniqué En tout cas merci beaucoup Sur Youtube D'avoir suivi cette game Si vous avez kiffé N'hésitez pas à le faire savoir Et voilà Gros bisous Youtube Et à très vite Ciao ciao Salut Ciao Ciao Ciao